Bonjour, on continue avec cet exemple de modélisation qui est l'apprentissage d'automates séparateurs. Pour rappel, le problème, on a en entrée deux ensembles finis de mots I et E, et on cherche à obtenir automatiquement un automate fini déterministe et complet, tel que tous les mots de grand I soient acceptés par l'automate, tous les mots de grand E soient rejetés par l'automate. Et voici un exemple dans lequel grand I contient le mot vide et le mot AB, grand E contient le mot AA et le mot B, et un automate qui répond à la question. Maintenant, on va faire une phase de formalisation de comment est-ce qu'on peut commencer à comprendre ce problème de manière un peu plus mathématique. Et cette formalisation, pour ça, on va commencer par définir un ensemble grand S, c'est l'union de grand I et grand E de tous les mots qu'on a étiquetés, il faut les accepter ou pas les accepter. Et à partir de cet ensemble grand S, on va construire l'ensemble des préfixes des mots qui apparaissent dans grand S. Donc formellement, c'est l'ensemble des mots W, tel qu'il existe un autre mot V, et quand on rajoute V à la fin de W, ça me fait un mot qui est dans grand S. Dans l'exemple sur lequel on travaille, ça me donne que grand S, c'est l'union de I et E, donc c'est epsilon, AA, AB et B, et l'ensemble des préfixes de tout ça, il me manquait juste un mot qui n'apparaissait pas là-dedans, le reste, tous les autres qui étaient. L'ensemble des préfixes, c'est le mot V, epsilon, le mot A, le mot AA, le mot AB et le mot B. Et on peut visualiser cet ensemble de préfixes sous la forme d'un arbre, ici, avec la racine, le mot epsilon, et puis après, en dessous, les mots où j'ai juste rajouté une lettre, donc A et B, et puis en dessous de A, les mots auxquels j'ai rajouté juste une lettre AA, ça me fait le mot AA et le mot AB. Alors, en quoi ça va nous aider de construire cet ensemble de préfixes ? C'est qu'il y a une condition sur cet ensemble de préfixes qui va nous garantir qu'un automate va être un bon automate qui accepte tous les mots de I et rejette tous les mots de E. Cette condition, ça va être la suivante. Un automate fini déterministe complet, grand A, où Q, c'est l'ensemble d'états, sigma, c'est l'alphabet, delta, la fonction de transition, F, l'ensemble des états acceptants, et Q0, l'état initial. Il est bien tel que tous les mots de I sont inclus dans le langage, tous les mots de I sont acceptés, et aucun des mots de E n'est accepté, tous les mots de E sont rejetés. Si et seulement si, il existe une fonction qui part de ces préfixes, qu'on a représentés ici dans l'arbre, et qui amène dans les états de l'automate, et qui remplit trois conditions. Alors, les trois conditions, c'est premièrement, l'image du mot vide, Epsilone, qui est la racine de mon arbre, ça va être l'état initial de mon automate. D'accord ? Puis, si j'ai un préfixe qui s'écrit sous la forme W, A, avec W, un mot de longueur quelconque, qui peut être vide, et A, une lettre de mon alphabet, Alors, quand je prends une transition, en partant de l'état que j'obtiens, en suivant F depuis le préfixe W, qui est un préfixe de WA, j'arrive sur un certain état, qui est l'état F de W, et maintenant je prends la transition par la lettre A, et bien ça, ça m'amène dans l'état qui est atteint par F pour le mot WA, qui est lui aussi un préfixe. Enfin, pour tous les mots qui doivent être acceptés, F de W, l'état en question, va être un état acceptant, et pour tous les mots W qui doivent être rejetés, F de W ne va pas être un état acceptant. Alors voici à quoi ça ressemble, il faut que je zoome un petit peu en dehors pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Voici une fonction F qui remplit bien ces conditions-là. Donc c'est une fonction qui part de mes préfixes et amène à chaque fois sur un état A de l'automate. Ça remplit la première condition parce que le mot vide est bien renvoyé sur l'état initial qui est marqué par la flèche ici. Ensuite, on peut vérifier que si je pars de l'état atteint par Epsilon par F et que je fais la transition A, ça revient au même que de prendre ici, regarder l'image par F du mot A. Ça m'amène sur l'état 1. Pareil, si je prends l'état atteint par Epsilon pour F, l'état 0 et que je lis un B, ça m'amène bien sur l'image de B par la fonction F. On peut vérifier de même ici. Si je regarde A, ça m'amène sur l'état 1. Maintenant, si je concatène avec petit a, ça va bien m'amener sur l'image. Si je prends la transition A, ça m'amène sur l'image de AA. Et pareil pour B, donc A, ça m'amène, F de A, ça m'amène sur 1. Si maintenant, je prends la transition B, ça m'amène bien sur l'image du mot AB par ma fonction F. Le deuxième point ici est bien vérifié. Enfin, les mots qui doivent être acceptés sont envoyés sur des états acceptants et les mots qui ne sont pas acceptés ne sont pas envoyés sur des états acceptants. Donc les mots acceptés, c'est Epsilon et... Je me souviens bien, c'était AB. Donc Epsilon, il est envoyé sur l'état 0, c'est bien l'état acceptant. Et AB, il est envoyé sur l'état 3, c'est bien l'état acceptant. Pareil, les mots qui doivent être rejetés, ne doivent pas être envoyés sur des états acceptants. Les mots qui doivent être rejetés dans ma liste ici, c'est AA et B. Donc AA est envoyé sur l'état 2, B est envoyé lui aussi sur l'état 2. L'état 2 n'est pas un état acceptant. C'est bon, ma troisième condition est bien vérifiée. 1. 2. 3. Merci.